bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous présenter ce magnifique livre très ancien qui date des années 48 1948 la date est ici le livre est très très vieux dans un état assez pitoyable on va dire ça comme ça mais très joli quand même j'adore c'est un livre d'octave mirbeau qui s'appelle le journal d'une femme de chambre sachez que moi j'adore des choses anciennes j'y tiens particulièrement ça c'est un livre qu'on avait trouvé aux encombrants si les vidéos des encombrants vous intéresse je vous invite à aller voir ma chaîne qui s'appelle evita beauté vous allez trouver plein de jolis trésors plein de belles vidéos mais aujourd'hui la question n'en est pas là on va quand on va commencer à lire ce joli livre j'espère que vous allez apprécier 246e mila je vais essayer de faire en sorte un jour un chapitre ou bien un jour un jour de journée de dame à monsieur jules huret mon cher ami en tête de ces pages j'ai voulu pour deux raisons très fortes et très précises inscrire votre nom d'abord pour que vous sachiez combien votre nom mes chers ensuite je lui dis avec un tranquille orgueil parce que vous aimerez ce livre et ce livre malgré tous ses défauts vous l'aimerez parce que c'est un livre sans hypocrisie parce que c'est de la vie de la vie comme nous la comprenons vous et moi j'ai toujours présenté à l'esprit mon cher huret beaucoup des figures si étrangement humaine que vous fîtes défiler dans une longue suite d'études sociales et littéraires elle me hante c'est que nul mieux que vous et plus profondément que vous n'a senti devant les masques humains cette tristesse et ce comique d'être un homme tristesse qui fait rire comique qui fait pleurer les âmes hautes puissiez vous les retrouver toi mai 1900 octave merbeau ce livre que j'ai publié avait ce titre le journal d'une femme de chambre a été véritablement écrit par mademoiselle célestine r femme de chambre une première fois je fus prié de revoir le manuscrit de le corriger d'en réécrire quelques parties je refusais d'abord je j'en non sans raison que tel quel dans son débraillé ce journal avait une originalité une saveur particulière et que je ne pouvais que le banaliser animé tant du mien mais mademoiselle célestine r était forte jolie elle insista je finis par céder car je suis homme après tout je confesse que j'ai eu tort en faisant ce travail qu'elle me demandait c'est à dire en ajoutant ça et là quelques accents à ce livre j'ai bien peur d'en avoir altéré la grâce un peu corrosive d'en avoir diminué la force triste et surtout d'avoir remplacé par de ça par de la simple littérature ce qu'il y avait dans ces pages d'émotion et de vie ceci dit pour répondre d'avance aux objections qui ne manqueront pas de faire un certain critique grave et savant et combien noble octave mirbon le journal d'une femme de chambre 14 septembre chapitre 1 aujourd'hui 14 septembre à 3 heures de l'après-midi par un temps doux gris pluvieux je suis entré dans ma nouvelle place c'est la deuxième en deux ans bien entendu je ne parle pas des places que j'ai fait durant les années précédentes il me serait impossible de les compter ah je puis me vanter que j'en ai vu des intérieurs et des visages et de sales âmes et ça n'est pas fini à la façon vraiment extraordinaire vertigineuse dont j'ai roulé ici et là successivement deux maisons un bureau et deux bureaux en maison du bois de boulogne à la bastille de l'observatoire à montmartre d'éternes en gobelin partout sans pouvoir jamais me fixer nulle part faut-il que les maîtres soient difficiles à servir maintenant c'est à ne pas croire l'affaire s'est traitée par l'intermédiaire des petites annonces de figaro et sans que je vois madame nous nous sommes écrits des lettres ça a été tout moyen chanson l'on a souvent de part et d'autre des surprises les lettres de madame sont bien écrites ça c'est vrai mais elle révèle un caractère tatillon et méticuleux ah il lui a un faux des explications et des commentaires et des pourquoi et des parce que j'en sais si madame est avare en tout cas elle le sauf un guerre pour son papier à lettres il est acheté au louvre moi qui ne suis pas riche j'ai plus de coquetterie j'écris sur du papier parfumé et la peau d'espagne du beau papier tantôt rose tantôt bleu pâle que j'ai collectionné chez mes anciennes maîtresses il y en a même sur lequel sont gravées des couronnes de comtesse ça a dû lui emboucher un coin enfin me voilà en normandie au minil roi la propriété de madame qui n'est pas loin du pays s'appelle la s'appelle le prioret c'est à peu près tout ce que je sais de l'endroit où désormais je vis vivre je ne suis pas sans inquiétude ni sans regret d'être venu à la suite d'un coup de tête m'en sévélire dans ce fond perdu de provence ce que j'en ai aperçu m'effraie un peu et je me demande ce qui va encore m'arriver ici rien de bon sans doute et comme d'habitude des embêtements les embêtements c'est le plus clair de notre bénéfice pour une qui réussit c'est à dire pour une qui épouse un brave garçon qui se colle avec un vieux combien sont destinés aux malchances emportés dans le grand tourbillon de la misère après tout je n'avais pas le choix et cela vaut mieux que rien ce n'est pas la première fois que je suis engagée en provence il ya quatre ans j'y ai fait une place oh pas longtemps et dans des circonstances véritablement exceptionnelles je me souviens de cette aventure comme si elle était d'hier bien que les détails en soit un peu leste et même horrible je veux la compter d'ailleurs j'avertis charitablement les personnes qui me liront que mon intention en écrivant ce journal est de n'employer aucune réticence pas plus vis-à-vis de moi même que vis-à-vis des autres j'entends émettre au contraire toute la franchise qui est en moi et quand il le faudra toute la brutalité qui est dans la vie ce n'est pas de ma faute si les âmes dont on arrache les voiles et qu'on montre un agneau exhalent une si forte odeur de pourriture voici la chose j'avais été arrêté dans un bureau de placement par une sorte de grosse gouvernante pour être femme de chambre chez un certain monsieur rabourg en touraine les conditions acceptées il fut convenu que je prendrais le train tel jour à telle gare ce qui fut fait selon le programme dès que je remis mon billet au contrôleur je trouvais à la sortie une espèce de cocher à face rubicande et bourru qui m'interpella c'est si vous quête la nouvelle femme de chambre de monsieur rabourg oui c'est moi vous avez une malle oui j'ai une malle donnez moi votre bulletin de bagages et attendez moi là il pénétra sur le quai les employés s'empressèrent il l'appellerait monsieur louis sur un ton d'amical respect louis chercha ma malle parmi les collés entassés et la fit porter dans une charrette anglaise qui stationnait près de la barrière et bien montez vous je pris place à côté de lui sur la banquette et nous partîmes le cocher me regardait du coin de l'oeil je l'examinais de même je vis tout de suite que j'avais affaire à un rustre un apaisant mal dégrossi un domestique pas stylé et qui n'a jamais servi dans les grandes maisons cela m'annuya moi j'aime les belles livrets rien ne m'affole comme une culotte de peau blanche moulant des cuisses nerveuses et ceux qui manquaient de chic celui sans gants pour conduire avec un complet trop large de drogué gris bleu et une casquette plate en cuir vernis orné d'un double galon d'or et ceux qui manquaient de chic celui sans gants pour conduire avec un complet trop large de drogué gris bleu et une casquette plate en cuir vernis orné d'un double galon d'or non vrai il retarde dans ce patelin là avec cela un air rafroigné brutal mais pas méchant diable au fond je connais ces types les premiers jours avec les nouvelles ils font les malins et puis après ça s'arrange souvent ça s'arrange mieux qu'on ne voudrait nous restant le temps sans dire un mot lui faisait des manières de grand cocher tenant les guides hautes et joint du fouet avec des gestes arrondis non ce qui était rigolo moi je prenais des attitudes dignes pour regarder le paysage qui n'avait rien de particulier des champs des arbres des maisons comme partout il mit son cheval au pas pour monter une côte et tout à coup avec un sourire moqueur il me demanda avez-vous au moins apporté une bonne provision de bottines sans doute dis-je étonné de cette question qui ne rimait à rien et plus encore du ton singulier sur lequel il me l'adressait pourquoi me demandez-vous ça c'est un peu bête ce que vous me demandez là mon gros père savez il me poussa du coude légèrement et glissant sur moi un regard étrange dont je ne puis m'expliquer la double expression d'ironie aiguë et ma foi d'obscénité réjouie il dit un ricanant avec ça faites celle qui ne sait rien farceuse va un sacré farceuse puis il claqua de la langue et le cheval reprit son halo rapide j'étais intriguée qu'est-ce que cela pouvait bien signifier peut-être rien du tout je pensais que le bonhomme était un peu nigaud qu'il ne savait point parler aux femmes et qu'il n'avait pas trouvé autre chose pour m'amener pour amener une conversation que d'ailleurs je jugeais à propos de ne pas continuer la propriété de monsieur rabourg était assez belle et grande une jolie maison peinte en vert clair entourée de vastes pelouses fleuries et d'un bois de pain qui embaumait la terribentine j'adore la campagne mais c'est drôle elle me rend triste et elle m'endort j'étais tout abruti quand j'entrais dans la vis dans la vestibule où m'attendait la gouvernante celle là même qui m'avait engagé au bureau de placement de paris dieu sait après combien de questions indiscrètes sur mes habitudes antiques mes goûts ce qui aurait dû me rendre méfiante mais on a beau en voir et en supporter de plus en plus forte chaque fois ça ne vous instruit pas la gouvernante ne m'avait pas plu au bureau ici instantanément elle me dégoûta et je lui trouvais l'air répugnant d'une vieille mackerel c'était une grosse femme grosse et courte courte et soufflée de graisse jaunâtre avec des bandeaux plats grisonnants une potrine énorme et roulante des mains molles humides transparentes comme de la gélatine ses yeux gris indiquaient la méchanceté une méchanceté froide réfléchie et vicieuse à la façon tranquille et cruelle dont elle vous regardait vous fouilliez l'âme et la chair et vous faisiez presque rugir elle me conduisit dans un petit salon et me quitta aussitôt disant qu'elle allait prévenir monsieur que monsieur voulait me voir avant que je ne commençasse mon service car monsieur ne vous a pas vu ajouta-t-elle je vous ai prise c'est vrai mais enfin il faut que vous plaisiez à monsieur j'inspectais la pièce elle était tenue avec une propreté et un ordre extrême les cuivres les meubles le parquet les portes assiquées à fond cirées et vernis reluisées ainsi que des glaces pas de flaflas de teintures lourdes de choses brodées comme on en voit dans certaines maisons de Paris mais du confortable et sérieux un air d'essence riche de vie provinciale caution, régulière et calme ce qu'on devait s'annuyer ferme, la dent par exemple, ma zette monsieur entra le drôle de bonhomme et qu'il m'amusa figurez-vous un petit vieux tiré à quatre épingles rasé de frais et tout rose ainsi qu'une poupée très droit, très vif, très ragoûtant ma foi il se tillit un marchand comme une petite sautrelle dans les prairies il me salua et avec un fini mot de politesse comment vous appelez-vous mon enfant Célestine monsieur Célestine fit-il Célestine ? diable, joli, non je ne prétends pas le contraire mais trop long mon enfant beaucoup trop long je vous appellerai Marie si vous le voulez bien c'est très gentil aussi et c'est court et puis toutes mes femmes de chambre je les ai appelées Marie c'est une habitude à laquelle je serais désolée de renoncer je préférerais renoncer à la personne ils ont tous cette bizarre manie de ne jamais vous appeler par votre nom véritable je ne m'étonnais pas trop moi à qui il en a donné déjà tous les noms de toutes les saintes du calendrier il insista ainsi cela ne vous déplaît pas que je vous appelle Marie ? c'est bien entendu ? mais oui monsieur jolie fille, bon caractère, bien bien il m'avait dit tout cela d'un air enjoué, extrêmement respectueux et sans me dévisager, sans fouiller d'un regard déshabilleur mon corps sage, mes joupes, mon confond en général les hommes à peine s'il m'avait regardée depuis le moment où il était entré dans le salon ses yeux restaient obstinément fixés sur mes bottines vous en avez d'autres ? me demanda-t-il après un court silence pendant lequel il me sembla que son regard était devenu étrangement brillant d'autres non monsieur ? non mon enfant, d'autres bottines et il passa sur ses lèvres à petits coups une langue effilée à la manière des chattes je ne répondis pas tout de suite ce mot de bottines qui me rappelait l'expression de gouaille pour les sonnes du coucher m'avait interdite cela avait donc un sens ? sur une interrogation plus pressante je finis par répondre mais d'une voix un peu roque et troublée comme si ce fut agi de confesseur en péché galant oui monsieur, j'en ai d'autres des vernis ? oui monsieur de très, très vernis ? mais oui monsieur, bien, bien et un cuir jaune ? je n'en ai pas monsieur il faudra en avoir, je vous en donnerai merci monsieur bien, bien, tais-toi j'avais peur qu'elle vienne de passer dans ses yeux des lueurs troubles des nuées rouges de spasme et des gouttes de sueur roulées sur son front croyant qu'il allait défaillir je fus sur le point de crier d'appeler au secours mais la crise se calma et au bout de quelques minutes elle reprit d'une voix apesée tandis qu'un peu de salive moussait encore au coin de ses lèvres ce n'est rien, c'est fini comprenez-moi mon enfant je suis un peu maniaque à mon âge, cela est permis, n'est-ce pas ? ainsi, tenez, par exemple je ne trouve pas convenable qu'une femme cire ses bottines à plus forte raison que les miennes je respecte beaucoup les femmes, Marie et ne peux souffrir cela c'est moi qui les cirerai vos bottines vos petites bottines vos chères petites bottines c'est moi qui les entretiendrai écoutez bien chaque soir, avant de vous coucher vous porterez vos bottines dans ma chambre vous les placerez près du lit sur une petite table et tous les matins en venant ouvrir mes fenêtres vous les reprendrez et comme je manifestais un prodigieux étonnement il ajouta voyons ce n'est pas énorme ce que je vous demande là c'est une chose très naturelle après tout et si vous êtes bien gentil vivement il tira de sa poche de lui qui me remit si vous êtes bien gentil et bien obéissante je vous donnerai souvent des petits cadeaux la gouvernante vous paiera tous les mois vos gages mais moi Marie entre nous souvent je vous donnerai des petits cadeaux et qu'est-ce que je vous demande voyons ce n'est pas extraordinaire là est-ce donc si extraordinaire mon dieu monsieur s'emballait encore à mesure qu'il parlait ses paupières battées battées comme des feuilles sous l'orage pourquoi ne dis-tu rien Marie dis quelque chose pourquoi ne marches-tu pas marche un peu que je les vois remuer que je les vois vivre tes petites bottines il s'agénouilla baisa mes bottines les pétris de ses doigts fébriles et caresseurs les délassa les baisant les pétrissant les caressant il disait disait d'une voix suppliante d'une voix d'enfant qui pleure oh Marie Marie tes petites bottines donne-les-moi tout de suite tout de suite tout de suite je les veux tout de suite donne-les-moi j'étais sans force la stupéfaction me paralysait je ne savais plus si je vivais réellement ou si je rêvais des yeux de monsieur je ne voyais que des petits globes blancs striés de rouge et sa bouche était toute entière barbouillée d'une sorte de bave savonneuse enfin il emporta mes bottines et durant deux heures il s'enferma avec elle dans sa chambre vous plaisez beaucoup un monsieur me dit la gouvernante en me montrant la maison tâchez que cela continue la place est bonne je suis désolée quatre jours après le matin à l'heure habituelle en allant ouvrir les fenêtres je vais m'évanouir d'horreur dans la chambre monsieur était mort étendu sur le dos au milieu du lit le corps presque entièrement nous on sentait déjà à lui et sur lui la rigidité du cadavre il ne s'était point débattu sur les couvertures nul désordre sur le drap pas la moindre trace de l'out de sous-bresseau d'agonie de mains crispées qui cherchent à étrangler la mort et j'aurais cru qu'il dormait si son visage n'eût été violé violé affreusement de ce violet sinistre qu'ont les aubergines spectacle terrifiant qui plus encore que ce visage me secoua d'épauvante monsieur tonné serré dans ses dents une de mes boutines si dur mot serré dans ses dents qu'après d'inutiles et horribles efforts je fus obligée d'en couper le cuir avec un rasoir pour l'alors arracher je ne suis pas une sainte j'ai connu bien des hommes et je sais par expérience toutes les folies toutes les saletés dont ils sont capables mais un homme comme monsieur ah vrai est-ce rigolo tout de même qu'il existe des types comme ça et où vont-ils chercher toutes leurs imaginations quand c'est si simple quand c'est si bon de s'aimer gentiment comme tout le monde je crois bien qu'ici il ne m'arrivera rien de pareil c'est évidemment un autre genre ici mais est-il meilleur est-il pire je n'en sais rien il y a une chose qui me tourmente j'aurais dû peut-être en finir une bonne fois avec toutes ces sales places et sauter le pas carrément de la domesticité dans la galanterie ainsi que tant d'autres que j'ai connues et qui soit dit sans orgue étaient moins avantageuses que moi si je ne suis pas ce qu'on appelle jolie je suis mieux sans fatuité je puis dire que j'ai dû mon temps un chic que bien des femmes du monde et bien des cocottes m'ont souvent enviée un peu grande peut-être mais souples minces et bien faites de très beaux cheveux blondes de très beaux yeux bleu foncé excitant et polisson une bouche audacieuse enfin une manière d'être originale et un tour d'esprit très vif et langoureux à la fois qui plaît aux hommes j'aurais pu réussir mais outre que j'ai manqué par ma faute des occasions épatantes et qui ne se retrouveront probablement plus j'ai eu peur car on ne sait pas où cela vous mène j'ai frôlé tant de misère dans cet ordre-là j'ai reçu tant de navrantes confidences et ces tragiques calvaires du dépôt à l'hôpital auquel on n'échappe pas toujours et pour fond de tableau l'enfer de Saint-Lazare ça donne à réfléchir et à frissonner qui me dit aussi que j'aurais eu comme femme le même succès que comme femme de charme le charme si particulier que nous exerçons sur les hommes ne tient pas seulement à nous si jolis que nous puissions être il tient beaucoup je m'en rends compte au milieu où nous vivons où nous vivons où nous vivons nos vissons bien nos maîtresses elles-mêmes et au désir qu'elles excitent en nous aimant c'est un peu d'elles et beaucoup de leurs mystères que les hommes aiment un nom mais il y a autre chose en dépit de mon existence dévergondée j'ai par bonheur gardé en moi au fond de moi un sentiment religieux très sincère qui me préserve des chutes définitives et me retient au bord des pires abîmes ah si l'on n'avait pas la religion la prière dans les églises les soirs de mort ne peuraient de détresse morale si l'on n'avait pas la sainte vierge et saint Antoine de Padoue et tout le Bataclan on serait bien plus malheureux ça c'est sûr et ce qu'on deviendrait et jusqu'au loup on irait le diable seul le sait enfin et ceci est plus grave je n'ai pas la moindre défense contre les hommes je serai la constante victime de mon désintéressement et de leur plaisir je suis trop amoureuse oui j'aime trop l'amour pour tirer un profit quelconque de l'amour c'est plus fort que moi je ne puis pas demander d'argent et qui me donne de bonheur et m'en trouve les rayonnantes les rayonnantes aux portes de l'extase quand ils me parlent ces monstres là et que je sens sur ma nuque le piquant de leur barbe et la chaleur de leur haleine va te promener je ne suis plus qu'une chiffe et c'est eux au contraire qui ont de moi tout ce qu'ils veulent donc me voilà au priori en attendant quoi ma foi je n'en sais rien le plus sage serait de n'y point songer et de laisser aller les choses au petit bonheur c'est peut-être ainsi qu'elles vont le mieux pourvu que demain sur un mot de madame est poursuivi jusqu'ici par cette impitoyable malchance qui ne me quitte jamais je ne sois pas forcée une fois de plus de lâcher la baraque cela m'annuirait depuis quelque temps j'ai des douleurs au rein et au ventre une lassitude dans tout le corps mon estomac se délabre ma mémoire s'affaiblit je deviens de plus en plus irritable et nerveuse tout à l'heure me regardant dans la glace je me suis trouvé le visage vraiment fatigué et le temps se timbrait dont j'étais si fière presque couleur de sombre est-ce que je vieillirais déjà je ne veux pas vieillir encore à Paris il est difficile de se soigner on n'a le temps de rien la vie est trop fiévreuse trop tumultueuse on y est sans cesse en contact avec trop de gens trop de choses trop de plaisir trop d'imprévus il faut aller quand même et si c'est calme quel silence l'air qu'on respire doit être sain et bon ah si un risque de m'embêter je pouvais me reposer un peu tout d'abord je n'ai pas confiance certes madame est assez gentille avec moi elle a bien voulu m'adresser quelques compléments sur ma tenue et se féliciter des renseignements qu'elle a reçus oh sa tête si elle savait qu'ils sont faux du moins que ce ce sont des renseignements de complaisance ce qui l'épate surtout c'est mon élégance et puis le premier jour il est rare qu'elle ne soit pas gentille ces chameaux là tout nouveau tout beau c'est un air connu oui et le lendemain l'air change connu aussi d'autant que madame a des yeux très froids très durs et qui ne me reviennent pas des yeux d'avare plein de soupçons aigus et d'enquête policière je n'aime pas non plus ses lèvres trop minces sèches et comme recouverte d'une pellicule blanchâtre ni sa parole brève tranchante qui est d'un mot aimable fait presque une insulte ou une humiliation lorsqu'en m'interrogeant sur ceci sur cela sur mes aptitudes et sur mon passé elle m'a regardé avec cette impudence tranquille et sournoise de vieux douaniers qu'elles ont toutes je me suis dit il n'y a pas d'erreur encore une qui doit mettre tout sous clé compter chaque soir les morceaux de sucre et les grains de raisin et faire des marques aux bouteilles allons allons c'est toujours la même chose pour changer cependant il faudra voir et ne pas m'en tenir à cette première impression parmi tant de bouches qui m'ont parlé parmi tant de regards qui m'ont fouillé l'âme je trouverai peut-être un jour est-ce qu'on sait la bouche amie et le regard pitoyable il ne m'en coûte rien d'espérer aussitôt arrivé encore étourdi par quatre heures de chemin de fer en troisième classe et sans connaître à la cuisine seulement songer à m'offrir une tartine de pain madame a promené dans toute la maison de la cave au grenier pour me mettre immédiatement au courant de la baisonne oh elle ne perd pas son temps ni le mien ce que c'est grand cette maison ce qu'il y en a là dedans c'est des affaires des recoins à bien merci pour la tenir en état comme il faudrait quatre domestiques n'y suffiraient pas en plus du rez-de-chaussée très important car deux petits pavillons en forme de terrasse s'y surajoutent et le continuent elle se compose de deux étages que je devrais descendre et monter sans cesse attendu que madame qui se tient dans un petit salon près de la salle à manger a eu l'ingénieuse idée de placer la lingerie où je dois travailler sous les combles à côté de nos chambres et des placards et des armoires et des tiroirs et des resserres et des fouilles de toutes sortes un veux-tu un voilà jamais je ne me retrouverai dans tout cela à chaque minute en montrant quelque chose madame me disait il faudra faire bien attention à ça ma fille c'est très joli ça ma fille c'est très rare ma fille ça coûte très cher ma fille elle ne pourrait donc pas m'appeler par mon nom au lieu de dire tout le temps ma fille par ci ma fille par là sur ce ton de domination blessante qui décourage les meilleures volontés et met aussitôt tant de distance tant de haine entre nos maîtresses et nous est-ce que je l'appelle la petite mère moi et puis madame n'a dans la bouche que ce mot très cher c'est agaçant tout ce qui lui appartient même de pauvres objets de quatre sous c'est très cher on n'a pas idée où la vanité d'une maîtresse de maison peut se nicher si ce n'a fait pas pitié elle m'a expliqué la fonctionnement d'une lampe à pétrole pareil d'ailleurs à toutes les autres lampes et elle m'a recommandé ma fille vous savez que cette lampe coûte très cher et qu'on ne peut la réparer qu'en angleterre ayez un soin comme de la prunelle de vos yeux j'ai envie de lui répondre et dit donc la petite mère et ton pot de chambre est ce qui coûte très cher et l'envoie-t-on à londres quand il est fêlé ? non la vraie ils ont du touper et elles en font du chichi pour peu de choses et quand je pense que c'est uniquement pour vous humilier pour vous épater la maison n'est pas si bien que ça et il n'y a pas de quoi vraiment être si fier d'une maison de l'extérieur mon dieu avec les grands massifs d'arbres qui l'encadrent somptueusement et les jardins qui descendent jusqu'à la rivière en pente molle ornée de vastes pelouses rectangulaires elle a l'air de quelque chose mais à l'intérieur c'est triste vieux branlant et cela sans le renfermer j'en comprends pas qu'on puisse vivre là-dedans rien que des nids à ras des escaliers de bois à vous rompre le col et dont les marches gauchies tremblent et craquent sous les pieds des couloirs bas et sombres un guise de tapis moelleux ce sont des carreaux mal joints passés au rouge et vernis vernis glissant glissant les cloisons trop mances faites de planches trop sèches rendent les chambres sonores comme des intérieurs de violon c'est toi qui province quoi elle n'est pas meublée pour sûr comme à Paris dans toutes les pièces du vieil acajou du vieil de vieilles étoffes mangées ouvertes de vieilles carpettes usées décolorées des fauteuils et des canapés ridiculement raides sans ressorts vermoulous et boiteux ceux qui doivent vous moudre les épaules et vous écorcher les fesses vraiment moi qui aime tant les teintures claires les vastes les vastes divans élastiques où l'on s'allonge l'obtueusement sur des piles de coussins et tous ces jolis meubles modernes si luxueux, si riches et si gais je me sens toute triste de la morne tristesse de ceux-là j'ai peur de ne pouvoir jamais m'habituer à si peu de confortable à un tel manque d'élégance et à tant de poussières anciennes et de formes mortes Madame non plus n'est pas habillée comme à Paris elle manque de chic et ignore les grandes couturières elle est plutôt fagotée comme on dit bien qu'elle affiche une certaine prétention dans ses toilettes elle retarde de moins dix ans sur la mode et quel mode quoique ça elle ne serait pas mal si elle voulait du moins elle ne serait pas trop mal son pire défaut est qu'elle n'éveille avoue aucune sympathie qu'elle n'est femme en rien mais elle a des traits réguliers de jolis cheveux naturellement blonds et une peau, une belle peau une peau trop fraîche par exemple comme si elle souffrait d'une mauvaise maladie intérieure je connais ces types de femmes et je ne me trompe point à l'éclat de leur temps c'est rose dessus oui et dedans c'est pourri ça s'en tient debout, ça ne marche ça ne vit qu'un moyen de ceinture de bandages hypogastriques de paissères un tas d'horreurs secrètes et de mécanismes compliqués ce qui ne les empêche pas de faire leur poire dans le monde mais oui c'est coquet s'il vous plaît ça flirte dans les coins ça étale des sherpentes ça joue de la prunelle ça se trémousse du derrière et ça n'est pas et ça n'est bon qu'à mettre dans des bocaux d'esprit de vin un malheur on a guère d'agrément avec elles je vous assure et ça n'est pas toujours ragoûtant de les servir soit tempérament soit indisposition organique je serais bien étonnée que madame fieu portait sur la chose aux expressions de son visage aux gestes durs aux flexions raides de son corps on ne sent pas du tout l'amour et jamais le désir avec ses charmes ses souplesse et ses abandons n'a passé par là des vieilles filles vierges elles gardent en toutes ces personnes je ne sais quoi d'aigre et de souris je ne sais quoi de dessécher de mumifier ce qui est rare chez les blondes ce n'est pas madame qu'une belle musique comme Faust ah ce Faust ferait tomber de longueur et s'évernouir de volupté entre les bras d'un beau mal ah non par exemple elles n'appartiennent pas à ce genre de femmes très laides sur les figures de qui l'ardeur du sexe mais parfois tant de vie radieuse tant de séduction et tant de beauté après tout il ne faut pas se fier à des airs comme celui de madame j'en ai connu de plus sévère et de plus grincheuse qui éloignait toute l'idée de désir et d'amour et qui était de fameuses gourdandines et qui faisait les 419 coups avec leur valet de chambre ou leur cochet par exemple bien que madame se force pour être aimable elle n'est sûrement pas à la cool comme des fois je la crois très méchante très moucharde très ronchonneuse un sale caractère et un méchant coeur elle doit être sans cesse sur le dos des gens à les asticoter de toutes les manières et de savez-vous faire ceci et de savez-vous faire cela ou bien encore êtes-vous casseuse êtes-vous soigneuse avez-vous beaucoup de mémoire avez-vous beaucoup d'ordre ça n'en finit pas et aussi êtes-vous très propre moi je suis exigeante sur la propreté je passe sur bien des choses mais sur la propreté je suis intraitable est-ce qu'elle me prend pour une fille de ferme une paysanne une bonne de provence la propreté ah je la connais c'est trangaine elles disent toutes ça et souvent quand on voit au fond des choses quand on retourne leur joupe et qu'on fouille dans leur linge ce qu'elles sont sales quelquefois à vous soulever le coeur de dégoût aussi je me méfie de la propreté de madame lorsqu'elle m'a montré son cabinet de toilette je n'y ai remarqué ni petit meuble ni baignoire ni rien de ce qu'il faut à une femme soignée qui la pratique dans le coin dans les coins et ce que c'est son mère là-dedans a fait des bibelots de flacons de tous ces objets intimes et parfum et parfumés que j'aime tant à tripoter il me tarde de voir madame toute nue pour m'amuser un peu ça doit être du joli le soir comme je mettais le couvert monsieur est entré dans la salle à manger il revenait de la chasse c'est un homme très grand avec une large au carrure d'épaule de forte moustache noire et un teint mat ses manières sont un peu lourdes un peu gauche mais il paraît bon enfant évidemment ce n'est pas un génie comme monsieur Jules le maître mais comme monsieur Jules le maître que j'ai tant de fois à servir rue Christophe Colomb il y a un élégant comme monsieur Jansé ah celui-là pourtant il est sympathique ses cheveux drus et frisés son cou de taureau ses mollets de lutteurs ses lèvres charniues très rouges et souriantes attestent la force et la bonne humeur je parie qu'il est porté sur la chose lui j'ai vu cela tout de suite à son immobile flairer sensuel à ses yeux extrêmement brillants doux en même temps que rigolos jamais je crois je n'ai rencontré chez un autre chez un être humain de tels sourcils épais jusqu'à un être obscène et des mains si velou ce qui doit en avoir un dessus de mal le gros père comme la plupart des hommes peu intelligents et des muscles développés il est d'une grande timidité il m'a examiné d'un air tout drôle d'un air où il y avait de la bienveillance de la surprise du contenu du contentement quelque chose aussi de polisson sans effronterie de déshabilleur sans brutalité il est évident que monsieur n'est pas habitué à des femmes de chambre comme moi que je les pattes que j'ai fait sur lui du premier coup une grande impression il m'a dit avec un peu d'embarras ah ah c'est vous la nouvelle femme de chambre j'ai tendu mon buste en avant j'ai baissé légèrement les yeux puis modeste et mutine à la fois de ma voix la plus douce j'ai répondu simplement mais oui monsieur c'est moi alors il a balbutié ainsi vous êtes arrivé c'est très bien c'est très bien il aurait voulu parler encore chercher quelque chose à dire mais n'étant pas éloquent ni débrouillard il ne trouvait rien je m'amusais vivement de sa gêne après un court silence comme ça a-t-il fait vous venez de Paris oui monsieur c'est très bien c'est très bien c'est très bien il s'énardissant comment vous appelez-vous Célestine monsieur par manière de contenance il laissait frotter les mains et il a repris Célestine ah ah c'est très bien un nom pas commun un joli nom ma foi pourvu que madame ne vous oblige pas à le changer elle a cette manie j'ai répondu digne et soumise je suis à la disposition de madame sans doute sans doute mais c'est un joli nom j'ai manqué éclaté de rire monsieur s'est mis à marcher dans la salle puis tout un coup il s'est assis sur une chaise il a allongé ses jambes et mettant dans son regard comme une excuse dans sa voix comme une prière il m'a demandé eh bien Célestine car moi je vous appellerai toujours Célestine voulez-vous m'aider à retirer mes bottes ça ne vous ennuie pas au moins certainement non monsieur parce que vous voyez vous ces sacrées bottes elles sont très difficiles elles glissent mal dans un mouvement que j'essayais de rendre harmonieux et souple et même provoquant je me suis ajeunouillé en face de lui et pendant que je l'aidais à retirer ses bottes qui étaient mouillées et couvertes de boue j'ai parfaitement senti que son nez s'excitait au parfum de ma nuque que ses yeux suivaient avec un intérêt grandissant les contours de mon gossage et tout ce que se révélait de moi à travers la robe tout à coup il murmure ça prit si Célestine vous sentez rudement bon sans lever les yeux j'ai pris un air ingénieux moi monsieur bien sûr vous par bleu je pense que ce n'est pas mes pieds oh monsieur et c'est ah merde il s'émancipe le gros père je fais celle qui était légèrement scandalisée par cette insistance et je me suis tue timide comme elle est ne connaissant rien au truc des femmes monsieur s'est troublé il a craint sans doute d'avoir été trop loin en échangeant d'idées brusquement vous habituez-vous ici Célestine ? cette question si je m'habitue ici voilà trois heures que je suis ici j'ai dû moindre les lèvres pour ne pas bouffer il en a de drôle le bonhomme et vraiment il est un peu bête mais cela ne fait rien il ne me déplaît pas dans sa vulgarité même il dégage je ne sais quoi de puissant et aussi une odeur de mal un fumet de fauve pénétrant et chaud qui ne m'est pas désagréable quand ces bottes ont été retirées pour le laisser sur une bonne impression de moi je lui ai demandé à mon tour je vois que monsieur est chasseur monsieur a fait une bonne chasse aujourd'hui ? je ne fais jamais de bonne chasse Célestine a-t-il répliqué a-t-il répliqué a-t-il répliqué sous l'escalier dans un petit cabinet noir à gauche je crois que j'en aurais tout ce que je voudrais de ce type-là il n'est pas malin et ce livre du premier coup on pourrait le mener loin le dîner pure luxueux composé des restes de la veille s'est passé sans incident presque silencieusement monsieur dévore et madame et madame pignoche dans les plats avec des gestes maussades et des mou délaigneuses ce qu'elle absorbe ce sont des cachets des sirops des gouttes des pilules toute une pharmacie qu'il faut avoir bien soin de mettre sur la table chaque repas devant son assiette ils ont très peu parlé encore sur des choses et des gens de l'endroit qui sont pour moi d'un intérêt médiocre ce que j'ai compris c'est qu'ils reçoivent très peu d'ailleurs il était visible que leurs pensées n'étaient point à ce qu'ils disaient ils m'observaient chacun selon les idées qui les mènent conduit chacun par une curiosité différente madame sévère et raide méprisante même de plus en plus hostile et songeant déjà à tous les salles tours qu'elle me jouera monsieur en dessous avec des clignements clignements de yeux très significatifs et quoi qu'ils s'efforça de les dissimuler d'étranges regards sur mes mains en vérité je ne sais pas ce qu'ont les hommes à s'exciter ainsi sur mes mains moi j'avais l'air de ne rien remarquer à leur manège j'allais venez digne réservé à droite et lointaine ah s'ils avaient pu voir mon âme s'ils avaient s'ils avaient pu écouter mon âme comme je voyais comme j'entendais la leur j'adore servir à table c'est là qu'on surprend ces maîtres dans toute la saleté dans toute la bassesse de leur nature intime prudent d'abord et se surveillant l'un l'autre ils en arrivent peu à peu à se révéler à s'étaler tel qu'ils sont sans phare et sans voile oubliant qu'il y a autour d'eux quelqu'un qui rôde qui écoute et qui note leur tard leur bosse morale les plaies secrètes de leur existence de leur existence tout ce que peut contenir d'infamie et de rêve ignoble le cerveau respectable des honnêtes gens ramasser ces aveux les classer les étiqueter dans notre mémoire en attendant de s'en faire une arme terrible au jour des comptes à rendre c'est une des grandes et fortes joies du métier et c'est la revanche la plus précieuse de nos humiliations de ce premier contact avec mes nouveaux maîtres j'en ai pu recueillir des indications précises et formelles mais j'ai senti que le ménage ne va pas que monsieur n'ait rien dans la maison et que c'est madame qui est tout que monsieur tremble devant madame comme un petit enfant ah il ne doit pas rire tous les jours le pauvre homme sûrement il envoie un entend un subi de toutes les sortes j'imagine que j'aurai parfois du bon temps à être là au dessert madame qui durant le repas n'avait cessé de renifler mes mains mes bras mon corsage assis a dit d'une voix nette et tranchante je n'aime pas consommate des parfums comme je ne répondais pas faisait semblant d'ignorer que cette phrase s'adressait à moi vous entendez célestine bien madame j'ai regardé à la dérobée le pauvre monsieur qui les aime lui les parfums ou du moins qui aime mon parfum les deux coudes sur la table indifférents en apparence mais dans le fond humilié inavré suivait le vol d'une guêpes attardée au-dessus d'une assiette de fruits et c'était maintenant un silence morne dans cette salle à manger que le crépuscule venait d'envahir et quelque chose d'inexprimablement triste quelque chose d'indiciblement pesant tombé du plafond sur ces deux êtres dont je me demande vraiment à quoi ils servent à ceux qui font sur la terre la lampe célestine c'était la voix de madame plus aigre dans ce silence et dans cette ombre elle me fit sursauter vous voyez bien qu'il fait nuit je ne devrais pas avoir à vous demander la lampe que ce soit la dernière fois n'est-ce pas en allemand la lampe cette lampe qui ne peut se réparer qu'en Angleterre j'avais envie le crier au pauvre monsieur attends un peu mon gros et ne crains rien et ne te désole pas je t'en donnerai à boire et à manger des parfums que tu aimes et dont tu es si privé tu les respires je te le promets tu les respiras je te le promets tu les respiras à mes cheveux à ma bouche à toute ma chair tous les deux nous lui en ferons voir des joyeuses à cette pécore je t'en réponds et pour matérialiser cette muette invocation en déposant la lampe sur la table j'ai pris soin de frôler légèrement le bras de monsieur et je me retirerai le fils n'est pas gay en plus de moi il n'y a que deux domestiques une cuisinière qui gringe tout le temps un jardinier cocher qui ne dit jamais un mot la cuisinière s'appelle marianne le jardinier cocher joseph des paysans abrutis et ceux qui ont des têtes elle grasse molle flasque étalée le coup sortant un triple bourrelet d'un fichou sale avec quoi l'on dirait qu'elle est suisse et chaudron les deux seins énormes et difformes roulant sous une sorte de camisole un cotonade bleu plaqué de graisse sa robe trop courte découvrant d'épaisses chevilles et de larges pieds chaussées de laine grise lui a un manche de chemise établiée de travail sabots rasés secs nerveux avec un mauvais rictus sur les lèvres qui lui fendent le visage d'une oreille à l'autre et une allure tortueuse des mouvements sournois de sacristins tels sont mes deux compagnons pas de salle à manger pour les domestiques nous prenons nos repas dans la cuisine sur la même table où durant la journée la cuisinière fait ses saletés découpe ses viandes vide ses poissons taille ses légumes avec ses doigts gras et ronds comme des boudins vrais ça n'est guère convenable le fourreau allommé rend l'atmosphère de la pièce étouffante il y circule des odeurs de vieilles graisses de sauce rance de persistante friture pendant que nous mangeons une marmite au bout la soupe des chiens exhale une vapeur fétide qui vous prend à la gorge et vous fait tousser c'est à vomir on respecte davantage les prisonniers dans les prisons et les chiens dans les chenilles on nous a servi du lard au chou et du fromage puin pour boisson du cidre aigre rien d'autre des assiettes de terre dont les mâles dont les mâles et fendus et qui sentent le graillon des fourchettes en fer blanc complète ce joli service étant trop nouvelle dans la maison je n'ai pas voulu me plaindre mais je n'ai pas voulu manger non plus pour m'abîmer l'estomac davantage merci pourquoi ne mangez-vous pas m'a dit la cuisinière je n'ai pas faim j'ai articulé cela dans ton très digne alors Marianne a grogné il faudrait peut-être des truffes à mademoiselle ça me fâchait mes pensées et hautaines j'ai répliqué mais vous savez j'en ai mangé des truffes tout le monde ne pourrait pas en dire autant ici cela la fait taire pendant ce temps le jardinier cocher s'emplissait la bouche de gros morceaux de lard et me regardait en dessous je ne saurais dire quoi cet homme a un regard gênant et son silence me trouble bien qu'il ne soit plus jeune j'en suis étonnée de la souplesse de l'élasticité de ses mouvements ses reins ont des ondulations de reptiles j'en arrive à le détailler davantage ses durs cheveux grisonnants son front bas ses yeux obliques ses pommes mètres proéminentes sa large et forte mâchoire et ce menton long charniou relevé tout cela lui donne un caractère étrange que je ne puis définir est-il godiche ? est-il canaille ? je n'en sais rien pourtant il est curieux que cet homme me retienne de la sorte à la longue cette obsession s'atténue et s'efface et je me rends compte que c'est là encore un des mille et mille tours de mon imagination excessive grossissante et romanesque qui me fait voir les choses et les gens un trop beau ou un trop laid et qui de ce misérable Joseph fait à toute force créer quelqu'un de supérieur au rustre stupide au lourd paysan qu'il est réellement vers la fin du dîner Joseph sans toujours dire un mot a tiré de la poche de son tablier la libre parole qui s'est mise à lire avec attention et Marianne qui avait bu deux plaines carafes de cidre s'est amouli et devenu plus aimable vautré sur sa chaise ses manches retrossées et découvrant le bras new son bonnet un peu de travers sur des cheveux dépeignés et m'a demandé d'où j'étais où j'avais été et si j'avais fait de bonnes places si j'étais contre les juifs et nous avons causé quelque temps presque amicalement à mon tour j'ai demandé des renseignements sur la maison s'ils venaient souvent du monde et quel genre de monde si monsieur faisait attention aux femmes de chambre et si madame avait un amant ah non il fallait voir sa tête et celle de Joseph que mes questions interrompaient par à coup dans sa lecture ceux qui étaient scandalisés et ridicules on n'a pas aidé de ceux qui sont en retard en Provence ça ne sert rien ça ne voit rien ça ne comprend rien ça s'ébrouffe de la chose la plus naturelle et cependant lui avec son air pâteau et respectable elle avec ses manières vertueuses et débraillées on ne montrera pas l'esprit qui couche ensemble ah non il faut être vraiment privé pour se payer un type comme ça on voit bien on voit bien que vous venez de Paris de je ne sais d'où m'a reproché et grémot la cuisinière à quoi Joseph de délinant de la tête a brièvement ajouté pour sûr il s'est remis à lire la libre parole Maria s'est levée pesamment et a retiré la marmite du feu nous n'avons plus causé alors j'ai pensé à ma dernière place à monsieur Jean le valet de chambre s'y distinguer avec ses favoris noirs et sa peau blanche soignée comme une peau de femme ah il était si beau garçon monsieur Jean si gai si gentil si délicat si adroit lorsque le soir il nous lisait fin de siècle qu'il nous racontait les histoires polissonnes et touchantes qu'il nous mettait au courant des lettres de monsieur il y a du changement aujourd'hui comment cela est-il possible que j'en sois arrivé à m'échouer ici parmi de tels gens et loin de tout ce que j'aime j'ai presque envie de pleurer et j'écris ces lignes dans ma chambre une sale petite chambre sous les combles ouverte à tous les vents au froid de l'hiver aux brûlantes aux chaleurs de l'été pas d'autre meubles qu'un méchant lit de fer et qu'une méchante armoire de bois blanc qui ne me ferme qui ne ferme point et où je n'ai pas la place de ranger mes affaires pas d'autre lumière qu'une chandelle qui fume et coule dans un chandelier de cuivre ça fait pitié si je veux continuer à écrire ce journal ou seulement lire les romains que j'ai apportés et me tirer les cartes il faudra que je m'achète de mon propre argent des bougies car pour ce qui est de bougies de madame la peau comme disait monsieur Jean elles sont souclées demain je tâcherai de m'arranger un peu au-dessus de mon lit je clouerai mon petit crucifix de cuivre doré et je mettrai sur la cheminée ma bonne vierge de porcelaine peinte avec mes petites boîtes mes petits bibelots et les photographies de monsieur Jean de façon à introduire dans ses galets un rayon d'intimité et de joie la chambre de Marianne est voisine de la mienne une immense cloison la sépare et l'on entend tout ce qui s'est fait j'ai pensé que Joseph qui couche dans les communs viendrait peut-être chez Marianne mais bon Marianne a longtemps tourné dans la chambre elle a toussé craché traîné des chaises remué un tas de choses maintenant elle ronfle c'est sans doute dans la journée qu'ils font ça un chien boit très loin dans la campagne il est près de deux heures et ma lumière va s'étendre moi aussi je vais être obligée de me coucher mais je sens que je ne pourrais pas dormir ah ce que je vais me faire vieille dans cette baraque non là vrai et voilà c'est fini pour aujourd'hui la prochaine fois ce sera le chapitre 2 donc le jour suivant 15 septembre merci de votre attention et à très bientôt et désolé pour tous les bruits que vous entendiez c'est ma chaise qui grance plus les voisins qui n'arrêtent pas de claquer leur boîte aux lettres et qui sortent et qui rentrent et on entend tout dans cet immeuble désolé pour ces bruits supplémentaires à bientôt